Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la méralgie paresthésique au travers d'un cas clinique concernant une patiente de 47 ans. Elle présente depuis plusieurs semaines des douleurs de face latérale de cuisse, des douleurs atypiques avec une sensation de peau cartonnée, de peau épaisse comme du cuir. Une étiologie radiculaire a été éliminée par la réalisation d'une IRM lombaire qui n'a pas retrouvé d'origine discale. Elle est peu améliorée par les antalgiques usuelles, elle a effectué de la kiné et de l'ostéopathie sans efficacité. Là aussi on peut se poser la question d'effectuer des séances de kinésithérapie sans avoir de diagnostic clinique posé au préalable. Concernant les caractéristiques des douleurs, elle dit présenter des fourmillements, des engourdissements, des brûlures, des dysesthésies avec cette sensation de peau cartonnée. Il y a un tunnel qui est positif à la percussion en regard d'un point situé quelques centimètres en dessous de l'épinilia canterosupérieure. Les réflexes ostéotendineux sont tous présents et il n'y a pas de déficit moteur. La topographie des lésions est représentée ici en vert. Chaque fois qu'on en a des douleurs comme ceci plutôt de caractère neuropathique, il convient de savoir si elles ont une systématisation radiculaire, tronculaire ou plexique. Concernant une systématisation radiculaire, ici les réflexes ostéotendineux sont tous présents. On a une IRM lombaire qui est normale, donc on va plutôt rechercher une atteinte tronculaire. On retrouve ici l'inervation tronculaire de la face antérieure du membre inférieur, avec en vert l'image correspondant à l'inervation tronculaire du nerf cutané latéral de la cuisse, que je vais mettre ici en gros plan. Chez cette patiente, l'hypothèse diagnostique était donc une atteinte du nerf cutané latéral de la cuisse. Je vous ai précisé qu'il n'y avait pas de déficit moteur, c'est un nerf qui est effectivement sensitif pur. Alors ce nerf cutané latéral de la cuisse, il part du plexus lombaire pour ensuite chevaucher juste en superficie du muscle iliaque et va passer sous le ligament inguinal à cet endroit. Entre le ligament inguinal au-dessus, qui est ici, en dehors du muscle iliaque, puisqu'on a ici en coupe coronale le muscle iliaque et le nerf cutané latéral de la cuisse, pour ensuite amener la sensibilité de la face latérale de cuisse. Donc chez cette patiente, on avait donc une compression du nerf cutané latéral de la cuisse sous le ligament inguinal. Alors quelles sont les éthiologies ? La première éthiologie est l'obésité, avec un tablier abdominal qui va passer par-dessus la ceinture et comprimer ce nerf cutané latéral de la cuisse. Les ceintures trop serrées, les pantalons taille basse peuvent être aussi des facteurs favorisants. Des chirurgies avec prise de greffes osseuses au niveau iliaque. Le Seabelt syndrome, qui correspond à un accident de voiture avec une compression du nerf cutané latéral de la cuisse par la ceinture de sécurité. On peut avoir des origines mitrothraumatiques. Et parfois, on va retrouver des lipomes comprimant le nerf, voire même une tumeur nerveuse comme un schwannum. Les éthiologies sont multiples, plus de 100 ont été recensées dans la littérature. Alors l'améragie paresthésique, il s'agit d'un syndrome canalère de compression du nerf cutané latéral de la cuisse. L'objectif de l'échographie dans ce cas clinique était de rechercher des signes de compression, à savoir une augmentation de volume du nerf en amont de la compression, un aspect hypoécogène du nerf qui perd son aspect en nid d'abeille. On effectue une coupe axiale. En regard de l'épiniliaque antérosupérieur, cet épiniliaque est visualisé ici. Le ligament inguinal qui se situe ici. Et on aperçoit une image hypoécogène en nid d'abeille correspondant au nerf cutané latéral de la cuisse. Et déjà, première chose, en échographie, c'est un nerf qui est parfois très difficile à repérer. On peut ne pas le voir chez certaines personnes. Et là, ce qui nous frappe, c'est qu'il est déjà quand même d'une surface relativement importante. Donc ce nerf est quand même relativement gros. Voici ici le territoire nerveux représenté schématiquement. Donc on va rechercher sur le côté contrôle latéral, voir s'il y a une différence de surface de section du nerf. Effectivement, par rapport au côté contrôle latéral, on a ici un nerf qui est tout petit, avec là un nerf qui est beaucoup plus gros, correspondant à une souffrance nerveuse située en amont de la compression. Donc là, on a notre diagnostic qui est fait. On va maintenant essayer de visualiser la compression de manière dynamique en faisant une technique de l'ascenseur en échographie sur une coupe axiale en regard du ligament inguinal. Voilà, on a ce nerf qui grossit, puis là, ensuite, une fois passée la compression, on redevient tout petit. Voilà, vous voyez, de part et d'autre de la compression, le nerf est beaucoup plus gros et redevient normal une fois que l'on fait l'ascenseur. Alors, quelle a été la prise en charge de cette patiente ? C'était un test anesthésique et une infiltration de dérivés cortisonnés en regard de la compression. Pourquoi mettre des anesthésiants ? C'est pour valider le diagnostic, la disparition totale des douleurs juste après l'infiltration, eh bien, va valider le diagnostic grâce à cette infiltration d'anesthésiants. Ensuite, on met des dérivés cortisonnés pour essayer de lever la compression au niveau de ce passage entre l'épiniliaque, le muscle psoas et le ligament inguinal. Voici l'infiltration visualisée en échographie, avec le nerf ici qui a augmenté de volume, l'aiguille qui va aller de part et d'autre du nerf, mettre l'anesthésiants. Donc, on commence en mettant l'anesthésiants sous le nerf. Ensuite, on va retirer l'aiguille et on va mettre l'anesthésiants au-dessus du nerf. Puis, on va faire la même chose avec le dérivé cortisonné, avec pour objectif, là aussi, de lever les fibroses cicatricielles comprimant ce nerf. Vous voyez, c'est un geste qui est relativement facile, mais il faut bien prendre le temps et essayer d'éviter d'embrocher le nerf avec l'aiguille d'injection. Chez cette patiente, le test anesthésique était nettement positif, confirmant le diagnostic de méralgie paresthésique par compression du nerf cutanée latérale de la cuisse. Pour faire le diagnostic, il convient de bien connaître le territoire tronculaire du nerf cutanée latérale de la cuisse, d'avoir au préalable éliminé une atteinte radiculaire lombaire telle qu'une cruralgie. D'où l'importance, là aussi, de la recherche des réflexes et d'un déficit moteur. Rechercher des signes de compression à l'échographie pouvant, là aussi, valider le diagnostic. Éliminer des signes de compression extrinsèques curables, tels que des lipomes ou des schwannomes. Là aussi, l'échographie aura sa place dans cette aide au diagnostic éthiologique de cette pathologie. En vous remerciant. Merci. 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 Merci.